Recule, arrête, recule, allez dépêche-toi, calme-toi, voilà tu dors, voilà, ça y est, il est tranquille, c'est tout simple, parce qu'ils me connaissent et parce qu'ils sont en confiance avec nous. J'ai décidé de prendre la défense de ces vilains animaux, les mal-aimés, ce que j'appelle, les horribles bestioles, les serpents, les migales, toutes ces bêtes qu'on n'aime pas et qui ne méritent pas ça, c'est du racisme animalier pour moi. Donc j'ai créé l'association Infaune, Informations sur la faune, pour amener un maximum de connaissances. Voilà, une grosse vipère, on peut le voir, voilà, et c'est des animaux qui sont très doux, mais quand ils s'énervent, c'est très dangereux. Doucement, voilà, tout doucement, doucement, c'est mes doigts, doucement j'ai dit, doucement, doucement, ou c'est bon. Là, quand vous touchez, il sait tout de suite si c'est de la viande ou quelque chose à manger. En une fraction de seconde, il vous attrape. Nous, on les a habitués, ils connaissent mes mains, ils savent bien qu'elles ne sont pas à manger, et pourtant j'ai encore du poulet dans les doigts. Quelqu'un qui a peur de tout dans la nature, c'est un enfer cette planète. Quelqu'un qui, comme moi, découvre tout, tout se trouve génial et qui essaye d'apprendre, c'est un paradis terrestre. Bonjour le Clu. Bonjour. Bonjour jeune homme. Tu vas bien ? Tu vas bien ? Alors ça, c'est un cyclura, Cornutas, c'est un igouane, un igouane terrestre. Et lui, il vit en liberté, il sort le matin, il rentre le soir dans son terrarium à la maison, et la journée, il passe sa vie à se balader avec les crocodiles, avec tous les animaux qui sont en liberté ici, et qui se baladent. Et il y a une tolérance, ça veut dire que ces animaux-là ont beaucoup plus de tolérance que nous. Nous, on ne tolère pas, eux, ils se tolèrent entre eux. Ouais, t'es d'accord ? Bah oui, t'es d'accord. Bien sûr. Oui. Ici, on a des petits lézards, par exemple, je me rappelle les lézards Jésus-Christ. On les voit ici, c'est ceux qui courent sur l'eau un petit peu. Alors les petits igouanes, on en a deux, qui ont été récupérés parce qu'ils arrivent de Kourou. Ça veut dire que dans les containers qui arrivent, les containers à bananes qui arrivent de Kourou, par exemple, eh bien quand ils laissent ouverts les containers, il y a un jeune igouane qui va rentrer dedans, et quand ils arrivent en France et qu'ils ouvrent les containers pour décharger les bananes, ils trouvent un igouane. Donc, ils nous appellent, on se met en rapport avec la DDPP, on récupère l'animal, parce qu'on n'a pas le droit de réintégrer dans son pays, une fois qu'il a connu la France, il y reste. Il va représenter son espèce en disant, on existe, on a besoin de vivre, on a besoin d'une forêt. Il nous faut une forêt. Laissez-nous nos forêts. Tous ces animaux sont habitués à l'homme. Ils considèrent que l'homme n'est pas un prédateur, n'est pas un danger. Parce qu'on s'occupe d'eux, et tous les gens de l'association, c'est des bénévoles qui travaillent avec leur cœur. Ils ne travaillent pas pour l'argent, ils se remplissent la tête, pas les poches. J'ai vécu quand même 30 ans de ma vie en Afrique. J'ai vécu avec les Africains, qu'on appelait les sauvages à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que les sauvages, ce n'est pas ceux qui vivent en symbiose avec la nature. Les sauvages, c'est ceux qui vont prélever la nature et la détruire. J'ai appris à connaître ces animaux, et ces animaux me passionnent. On ne protège que ce que l'on connaît. Donc à partir de là, il faut toucher, il faut voir, il faut comprendre, il faut sentir. Il faut dire ça, c'est un animal, ce n'est pas un Pokémon. Ça va les loulous ? Ici, on a des petits cinqualents bleus qui sont nés cette année, mais on ne fait pas de reproduction. Mais quand il y a des reproductions accidentelles, on est bien obligé de les laisser faire. Donc il y en a encore d'autres qui doivent être là. Mais vous voyez, ils sont tout de suite habitués à l'homme. Ils savent que l'homme ne leur fait pas de mal. Ça, c'est une tortue alligator. Voilà. Alors vous voyez ces petites espèces-là ? C'est assez agressif, mais ça, ça vit très bien dans nos pays. Donc c'est des espèces invasives qu'on retrouve, d'ailleurs dans la Garonne, on en trouve. Ces animaux-là, il faut faire attention de ne pas les importer en France. Et quand vous les avez, vous n'en voulez plus, ne les jetez pas dans la nature. Ne leur rendez pas la liberté. Parce que vous détruisez votre écosystème. Et ça, c'est une pollution écologique qui est punissable par la loi. Ça, ça peut vous couper un doigt net. Et quand je dis net, c'est net. Il y a déjà eu des accidents où carrément le doigt est tombé. Donc ça reste des animaux aussi qui sont dangereux, qui sont soumis à capacité, entre autres. Adriana, viens. Viens. On fabrique notre diversité et on refuse celle de la nature qui est offerte gratuite. C'est dommage. Acceptons cette nature, elle est belle. Et vous n'avez pas remarqué que les enfants, ils sont toujours sur les ordinateurs. Mais ils tournent le dos à la nature, comme ça, voilà, sur leurs ordinateurs. Comment ils vont protéger quelque chose s'ils ne connaissent pas la nature ? Quand j'étais gamin, j'étais dans la brousse. J'ai envie de la protéger. Cette brousse, elle est belle, la nature. Voilà, ça, c'est Adriana. Adriana, non, non, Adriana, qui obéit. Il est capable d'aller dans l'eau et sur la terre. Il pond sur la terre, il vit dans l'eau, il va se cacher dans l'eau. Quand il met des proies sous l'eau, on dit qu'il les laisse pourrir. Non, il ne les laisse pas pourrir. L'eau, elle est fraîche. Donc c'est son frigidaire. En été, il prend une proie, il mange ce qu'il a à manger. Et pour revenir dans deux jours, parce qu'il digère très, très vite ces animaux-là, il va glisser la proie sous l'eau dans un coin frais pour qu'elle ne se décompose pas trop vite pour pouvoir continuer à la manger. Il faut revenir à la réalité des choses, il faut l'observation. Et puis, dans la nature, si on n'est pas agressif et qu'on sait discuter avec eux, on n'est pas méchant, mais on s'impose un petit peu. Voilà, on s'impose. Hein, Adriana ? Ça va, mon Adriana ? Ça y est, t'es calmé un peu ? Non, non, non. J'ai dit non. Elle discute avec moi, là. Elle fait sa fille. C'est une fille, hein. Elle fait sa fille. Et tu veux ou tu ne veux pas, quoi. En gros, j'avance. Oui, c'est moi. Tu n'as pas mis ton rouge à lèvres, donc je ne parle pas avec toi. Il y a plein d'animaux, vous avez remarqué, il y en a dehors. Mais il y en a aussi à l'intérieur. Par exemple, voilà. Ça, c'est madame la petite Dracaïna. Alors, elle, elle a toute une histoire. On l'a récupérée toute petite. Elle vivait dans son aquarium et elle a décidé de se mettre au-dessus. Ben, écoutez, on ne va pas l'embêter. Reste au-dessus. Ça fait 6-7 ans qu'elle est au-dessus de son terrarium et qu'elle ne veut jamais sortir. Et quand elle a faim, surtout avec les filles, quand elle voit une fille, elle est là, elle réclame à manger. Et on lui donne à manger. Quand c'est moi, elle préfère les câlins, comme ça. Oh, ça, c'est bon, ça. C'est simple. Les reptiles, ça n'a pas besoin de faire des kilomètres. Quand ils font des kilomètres, c'est qu'ils n'ont plus à manger ou que leur habitat, ils les détruisent. Ils sont SDF, on va dire. Mais quand ils ont choisi leur endroit et que ça leur plaît, ils restent. Quand ça ne leur plaît pas, ils s'en vont. Le jour où elle voudra partir, c'est qu'elle n'a plus envie d'être là. Alors ici, on est sur le balcon. Ali, Gator, qui a son mauvais caractère, évidemment. Ça va, mon Gator ? Après qui tu cries ? Arrête. J'ai dit recule, recule. Arrête. J'ai dit recule, recule, j'ai dit. Tu arrêtes. Recule. Allez, dépêche-toi. Recule. Va dans l'eau. Ça suffit. Alors évidemment, ils font beaucoup de simulacres. Quand on les connaît, on sait que c'est du flan. Mais on n'a pas droit à l'erreur, attention, parce que là, il y a quand même une grosse mâchoire. Mais en réalité, on sait à qui on a affaire et ils savent à qui ils ont affaire. Vous voyez qu'il obéit, du coup, il est vexé et il va aller bouder dans son coin. Là, il est vexé. Il est allé bouder. Bon, Ali, c'est le monsieur. Voilà, là, il vient de me parler. Je ne vais pas vous dire, il a dit un gros mot, je ne vais pas le répéter. Mais bon, ce n'est pas un gros mot. Ah non, tu m'as dit que tu m'aimais bien. D'accord, hein, tu m'aimes bien ? Ben oui, je sais que tu viens. Et lui, c'est le gardien. Alors lui, il braille, il fait beaucoup de bruit. Il n'est pas très méchant. Il n'a jamais mordu personne, quoique j'espère qu'il n'y ait pas de voleur, parce que c'est un voleur, il va se faire démonter. Mais bon, il a toujours été gentil. Mais quand il ne connaît pas, vous, votre façon de marcher, la façon de marcher, il entend la vibration. Il sait qui vous êtes. Et il ne vous connaît pas. Donc, il va faire, vous êtes dans son territoire. Il va essayer de défendre un peu son territoire. Mais comme vous êtes avec moi et que je suis le dominant, il va être obligé de vous accepter. Mais lui, c'est un dilemme. Viens là, viens ici. Doucement. Tu fais doucement. Doucement. Voilà, tout doucement. Doucement, c'est mes doigts. Doucement, j'ai dit. Doucement. Doucement. Oh, c'est bon. Croc. Encore. Encore, encore. Oui. Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais c'est une symbiose depuis 22 ans. Je vous dis, 23 ans. On est ensemble depuis 22 ans. Je les ai eus un peu avant 2000, en 1999, à peu près 2000. Ils faisaient 1m20 quand on les a récupérés. On n'était pas petits. Et petit à petit, ils se sont complètement adaptés à leur environnement, ici. Nouvel environnement. Et vous remarquerez que les portes sont ouvertes. Tout est ouvert. Ils ne sortent jamais. C'est chez eux, ici. C'est chez eux. C'est leur trou. Alors ça, c'est monsieur Ali. Monsieur Ali, c'est le chef de la bande. Mais quand il y a de l'orage, où il va Ali ? Il va vite dans ma chambre se cacher dans mon lit. Parce qu'il n'aime pas l'orage du tout. Bon, on va le laisser passer. Il va passer dans vos jambes. Mais laissez-le faire. Bougez pas. Laissez-le. Il ne vous fera rien de grave. Il y a des fils, parce qu'il m'a arraché les fils ce matin. Ils m'ont tout cassé. De toute façon, il passe leur temps à tout casser, ici. T'as bien mangé ? C'est bon ? C'est bon, t'as bien mangé. Vous voyez tous les petits points noirs que vous voyez ici, là ? Ce sont des papilles gustatives. Et ça veut dire que là, quand vous touchez, il sait tout de suite si c'est de la viande ou quelque chose à manger. En une fraction de seconde, il vous attrape. Nous, on les a habitués. Ils connaissent mes mains. Ils savent bien qu'elles ne sont pas à manger. Et pourtant, j'ai encore du poulet dans les doigts. Mais ils font bien la différence. Parce qu'il y a mes vibrations. Quand je le touche, elles sont plus fortes. Qu'est-ce que tu ressens pour eux ? Oh, je ressens une vieille amitié, une vieille camaraderie. Et puis, je leur dis, grâce à vous, je sais comment fonctionne un alligator. Grâce à vous, je connais un peu votre façon de vivre. Vous vivez en groupe, comme nous. Vous avez en famille. Vous vous autoprotégez. Vous êtes sensible. Un moustique qui vous pique, vous le sentez. Alors qu'on les pêche avec des âmes sans du an, ils ne sentent rien. Chaque os qui est ici, vous voyez, sur chaque plaque qu'on appelle, il y a un os dessous, qui est pris dans la peau, qu'on appelle un oséoderme. C'est un os qui est pris dans la peau. Et ils ont des petits trous, ces os-là, et ils sont vascularisés. Et quand ils sortent de l'eau, le premier rayon du soleil, ils vont taper là-dessus, chauffer le sang qui va chauffer l'animal. Donc, il a inventé les plaques solaires avant nous. À l'époque des dinosauries, il avait déjà ces plaques solaires. Alors, les bêtises comme ça, quand j'étais gamin, moi j'étais avec les pygmées. Et quand j'ai eu 20 ans, on allait chercher des bêtises dans la brousse pour collecter le venin qu'on donnait à Pasteur qui le mettait à moins 80 pour envoyer à Hux, en Allemagne, en passant par Abidjan. Donc, j'allais dans la brousse et c'était un peu les serpents de ma jeunesse, on va dire. Voilà, une grosse vipère, on peut voir, voilà. Et c'est des animaux qui sont très doux, mais quand ils s'énervent, c'est très dangereux. Voilà, alors quand on attrape ce genre de bêtes, on les prend comme ça, tout simplement, avec un crochet, comme ceci, et on les soulève. Voilà, la technique, ça, c'est bon. On les porte, on ne leur fait pas de mal. Et quand elles sont habituées à notre main, elles ne disent plus rien. Voilà, on va la remettre dans sa boîte. Allez, retourne chez toi, ma chérie. La table de salon qui est là a toujours servi pour les animaux un peu craintifs. Ça veut dire qu'on les habitue à vivre ici et on fait du bruit. On vient manger le soir, on bouge, on discute, on palabre. Et à force d'être habitué au bruit, la télévision qui tourne, à force d'être habitué au bruit, ils ne stressent plus du tout. Ils se trouvent bien, tranquilles. Et ils grandissent avec le bruit, exactement comme les vaches qui grandissent quand il y a un train qui passe à côté. Au début, elles ont peu peur et après, elles s'habituent. Et puis, on écoute, elles n'entendent même plus le train. C'est la même chose. Est-ce que vous connaissez un animal qui vit aujourd'hui, qui a des plumes et des écailles de serpents ? Vous ne connaissez pas ça ? Vous en avez mangé hier sûrement. Les poules, regardez les pattes de poules, c'est des écailles de serpents, ça mûle de la même façon. Maintenant, ce qu'on va aller voir, je vais vous montrer des choses un peu extraordinaires, c'est les phasmes. Je vais vous montrer des phasmes qui se transforment en fonction de leur biotope. Venez voir, c'est rigolo. Voilà, moi, ce que j'appelle les joyaux naturels, il est vraiment des joyaux. Regardez ces animaux-là. Normalement, un phasme à tiard, tout le monde connaît ça, ils sont comme ça. Vous voyez, il est joli. Mais si vous les mettez sur du lichen, c'est le même animal, sauf que lui s'est transformé en lichen. Ne me dites pas que ça, ce n'est pas des petits joyaux. Le phasme, ça veut dire, en grec, ça veut dire le masque. Ça veut dire se cacher. Est-ce que vous le voyez là-dessus ? C'est beau la nature, ça fait des choses extraordinaires, non ? Qu'en pensez-vous ? Et ça, c'est une couleur feuille morte. Parce que ça mange dans la nature, ça mange, ça vient en Australie, ça mange des eucalyptus. Nous, on les élève sur autre chose. Mais ça va ressembler aux feuilles mortes et aux écorces d'eucalyptus. Ça va se confondre. Mais si vous le mettez sur un autre décor, comme du lichen, il va se transformer en forme de lichen. C'est magnifique, non ? Ici, c'est la salle d'élevage des arthropodes, ce qu'on appelle. Arthropodes, ça veut dire, vous avez les migales, vous avez les bébés migales qui grandissent dans leur petite boîte, vous voyez, comme ici, par exemple, où ils ont leurs étiquettes. Voilà, c'est une petite jeune, elle est encore jeune, celle-là. Vous voyez ? Regardez ça. C'est des gentilles. C'est pas méchant. C'est inoffensif. Regardez, franchement, c'est pas un joli bijou. Avec ses petites pattes couleur feu, qu'on appelle la matoutou. Comment on peut avoir peur de ces animaux qui vous nettoient les moustiques, les cochonneries qui mangent tout ce qui est autour de vous ? On en a peur et tout ce qu'elles méritent, c'est un coup de chaussure dans la gueule. Je trouve ça dommage, pas. Parce que c'est joli, ces animaux-là. Regardez l'intelligence qu'elle a de commander toutes ses pattes en même temps. Est-ce qu'avec vos deux mains, vous êtes aussi à droit ? Et vous voyez les deux petits doigts derrière qui sont en train de tisser de la toile. Elle est en train de le faire, là. Avec ses petits doigts, là, elle est en train de tisser de la toile. Alors ici, on a un pandinus impérator, donc ça ne va pas récule. Alors en général, les scorpions, doucement, 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 qui ont des grosses pinces, une petite queue, c'est qu'il n'y a pas trop de venin. Ils tuent et ils mangent avec leurs grosses pinces. Grosse pinces, petite queue. Par contre, quand ils ont des pinces très fines, c'est qu'ils tuent avec leurs venins. Donc le venin est très actif. Donc en général, il ne faut pas toucher à ça. La stratégie, il fait peur avec ses pinces et il pique avec sa queue. C'est un stratège de guerre, ça. C'est extraordinaire. Et chaque soie, chaque petit poil qui est sur les pinces sont des radars aériens. Ça veut dire que les vibrations aériennes, il les reçoit aux pinces, donc il peut suivre un animal avec les pinces. Et sur le talon du pied, on voit qu'il y a une petite pointe. Alors ça, il le plante dans le sol et il va récupérer toutes les vibrations terrestres. Donc il va localiser un animal, même derrière des branchages, sans le voir, il va le localiser. Grâce aux vibrations. Doucement, doucement. Et tu ne pinces pas parce que ça fait mal. On va le calmer. Tout doux, tout doux, tout doux. Voilà. Si vous voulez, il me piquerez avec la queue. Ça y est, il est calmé. Là aussi, ça fait partie de la connaissance, comme d'habitude. Quelqu'un qui a peur de tout dans la nature, c'est un enfer cette planète. Quelqu'un qui, comme moi, découvre tout, trouve génial et qui essaye d'apprendre, c'est un paradis terrestre. Voilà. Protéger votre environnement, c'est notre solution et c'est la survie de notre descendance. Si vous détruisez tout, notre descendance n'aura plus rien et elle survivra pas. Avant d'avoir ce genre d'animaux, il faut passer un certificat de capacité. Ça, tous les gens qui ont des reptiles le savent. C'est une autorisation par l'administration qui va vous entendre pour savoir si vous êtes aptes à entretire ces animaux. Parce qu'évidemment, si vous achetez des serpents et qui s'échappent partout ou qui meurent et tout, on va dire stop, vous, vous ne faites pas. Donc, il faut une autorisation. Donc, une autorisation pour certains nombres. Par contre, ça, c'est des animaux dangereux. On parle des crocodiles. C'est une mâchoire qui dépasse 3,5 cm. Donc, c'est des animaux dangereux. Là, il faut une autre autorisation. Et là, il faut une capacité, obligatoirement. Et pour ce qui est des animaux venimeux, comme mamba, comme ceci, là aussi, il faut des autorisations de ces animaux-là qu'on donne que pour les scientifiques ou la pédagogie, mais qu'on ne donne pas comme ça. Il faut savoir que le trafic de drogue, le trafic d'armes et le trafic d'animaux-sommage, c'est les mêmes tarifs, les mêmes contrôles. Ça ne rigole pas du tout. Et les mêmes punitions. Ça ne rigole pas du tout. Donc, c'est vraiment un sacerdoce. Il faut faire ça bien carré. Et c'est ce qu'on fait avec l'administration. Ils nous connaissent. Ils savent qu'on est carré. Sous-titrage ST' 501